J'ai reçu une formation classique d'enseignant, donc pour moi je faisais ce qu'on m'avait appris à faire, jusqu'au moment où je voyais qu'il y avait des élèves qui restaient quand même sur le bas côté, et qui n'arrivaient pas à progresser, donc je m'interrogeais beaucoup. Dans mon établissement, en collège, où j'ai des élèves de quatrième, où je suis professeur de physique, il y a quelques années on a décidé, avec mon collègue, de mettre en avant un outil qui est institutionnel, qui s'appelle le socle commun des connaissances et des compétences, et pour faire progresser les élèves sur ce domaine-là, il nous a semblé que mettre des notes chiffrées entre 0 et 20, c'était en contradiction avec la progression des élèves sur ces compétences. Donc on a décidé de ne plus mettre de notes aux élèves. C'est les évaluations que je fais qui sont complètement différentes, puisque c'est basé plutôt sur un système où on peut se montrer qu'on peut progresser dans son apprentissage. L'élève, j'essaie de le mettre en position où il n'a pas réussi aujourd'hui, ce n'est pas grave du tout, maintenant il sait que ça, il ne sait pas encore le faire, mais il aura du temps pour le faire. Du coup, les évaluations ne sont plus basées sur des connaissances de la leçon, mais plutôt sur des savoir-faire ou des aptitudes. Pour ça, on a listé des compétences, et on les évalue comme d'habitude, mais sans mettre de notes, on met des petits points rouges et des petits points verts. Donc l'élève, il peut suivre au cours de l'enseignement et de la formation sa progression, les endroits où il réussit et les endroits où il ne réussit pas. Au lieu de faire des contrôles, des évaluations, des exercices, où on met une note qui globalise, du coup l'élève sait s'il a une bonne note ou pas une bonne note, mais il ne peut pas dire ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Nous, ce qu'on voulait, c'est que l'élève soit capable de dire « Là, je suis bon et je réussis, et là, je dois travailler et c'est là où je dois m'améliorer. » En ayant cette approche qui est complètement différente, sur chaque partie du programme, on peut revenir à s'entraîner à apprendre cette compétence. Je vais prendre un exemple très simple. En quatrième, les élèves doivent apprendre à faire un graphique. On peut apprendre à faire un graphique sur n'importe quelle leçon, sur de l'électricité, sur de la chimie. Donc en fait, je fais toujours le programme, mais ce sur quoi je demande aux élèves de devenir compétents, c'est des choses transversales, qu'ils peuvent retrouver tout au long de l'année. Du coup, ça les motive et ils savent que ce qui est important, c'est d'arriver à faire ça. Peu importe, ils ne se souviennent pas précisément le pourcentage d'oxygène dans l'atmosphère. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mais par contre, qu'ils sachent faire un graphique, qu'ils sachent faire une conversion d'unité, qu'ils sachent faire des choses concrètes, ça c'est important. Et on peut le revoir tout au long de l'année. Donc l'élève, on essaye de ne pas le mettre en situation d'échec, ou de le montrer du doigt, tu as loupé. Tant pis, on passe à autre chose. Mais tu n'y as pas réussi aujourd'hui, ce n'est pas grave. On a le temps, on a quatre ans, de la sixième à la troisième, pour apprendre à faire ça. Donc on y reviendra la prochaine fois et tu pourras essayer de t'améliorer, de progresser. On faisait une leçon, un thème, par exemple, composition de l'atmosphère, c'est un sujet. On l'étudiait, on faisait faire des travaux aux élèves, puis après, on faisait une évaluation finale. Les élèves réussissaient, ils ne réussissaient pas, et on passait au chapitre suivant. Lorsqu'un élève n'avait pas bien compris, et que je passais au chapitre suivant, c'était tant pis pour lui, s'il n'avait pas compris, je ne pouvais pas revenir. Je faisais le chapitre suivant. Et c'était extrêmement frustrant, parce que j'avais l'impression que ce que je voulais qu'ils apprennent, si c'était le bon élève qui avait réussi, tant mieux pour lui, et l'autre, c'était trop tard. Au début, je construisais un cours, et à la fin du cours, je construisais une évaluation. Là, il faut le faire à l'envers. C'est-à-dire, on construit l'évaluation, et ensuite, on fait le cours pour que l'élève arrive le mieux à faire ça. C'est communiquer aux élèves exactement ce qu'on va leur demander dès le début, et pas rechercher une situation où on va pouvoir les piéger, ce n'est pas vraiment le terme, mais jusqu'où ils peuvent aller. Là, on le prend à l'envers, c'est-à-dire qu'on construit l'évaluation, et on sait très bien ce qu'on va demander aux élèves. Parfois même, je leur dis, vous voyez, c'est ça qu'il y aura. Moi, je dis aux élèves ce qu'il y aura. Et parfois même, ce que je fais, c'est que je dis aux élèves, au bout de deux ou trois mois, quand ils ont commencé un petit peu à s'habituer, demandez-moi ce que vous voulez qu'il y ait au prochain contrôle. C'est vous qui me le demandez. Et à ce sujet, j'ai un logiciel, puisqu'on parle de logiciel, qui s'appelle Sacoche, qui est un logiciel libre, dans lequel les élèves peuvent participer et demander ce sur quoi ils veulent être évalués. J'en ai pris conscience petit à petit. C'est cette idée de compétition, en fait, entre les élèves. Les élèves ne regardaient que la note et voulaient savoir s'ils étaient premier, deuxième ou dernier. Et finalement, ça, c'était des valeurs de fonctionnement dans lesquelles je ne me retrouvais pas et que j'avais l'impression de transmettre, finalement. C'était moi qui mettais en œuvre la compétition dans la classe. Et j'apprenais les enfants à vivre avec ça. Donc, quelque part, j'étais en contradiction avec mes valeurs. Moi, je pense qu'il vaut mieux être dans la coopération plutôt que dans la compétition. Du coup, j'ai l'impression de mieux remplir ma mission. C'est-à-dire que moi, je suis devenu enseignant pour transmettre un savoir, une façon aussi d'appréhender. Moi, je suis professeur de physique-chimie, donc pour moi, la physique, c'est l'étude des lois de la nature. Et donc, être capable de transmettre cette vision, cet enthousiasme, et que l'élève, il accapare, c'est pour moi une satisfaction. Les élèves ont du mal à s'approprier l'outil. La difficulté qu'on rencontre, c'est que les élèves baignent dans un système de notes. Donc, sur, je ne sais pas moi, 25 heures d'enseignement par semaine, et une dizaine de professeurs qu'ils rencontrent, s'il y en a un ou deux qui font ce système-là, ils ont du mal à se l'approprier. Donc, on est un petit peu, on rame à contre-courant, parfois. Donc, ça, c'est une difficulté pour les élèves, de rentrer dans ce système-là, de l'accepter. Et donc, ils réclament, mais monsieur, finalement, si on devait mettre une note, ça vaudrait combien ? Ils le prennent aussi, même les bons élèves, comme une récompense, cette note. Du coup, on est dans cette difficulté-là. Alors, l'accueil des élèves, il est mitigé. Parfois, moi, ça me déçoit un peu, parce qu'ils comptent leurs points verts. Puisque quand c'est une réussite, on met un point vert. Quand il n'a pas réussi, on lui communique en mettant un petit point rouge. Du coup, certains ont tendance à compter sur une évaluation. On a évalué 10 compétences, par exemple. Ils ont tendance à vouloir reconstituer une note et à dire, moi, j'ai eu 8 points verts et 2 points rouges. Ils se refont une note. Plutôt que d'essayer de dire, bon, voyons, ça, je sais le faire. Je suis compétent. Je vais m'entraîner sur ce que je ne suis pas encore compétent. Au niveau des élèves, c'est un petit peu l'écueil. Après, du coup, ils sont obligés quand même. Il y a un point positif, c'est où est-ce que tu as eu le point vert ? Donc, ils essaient de comprendre ce sur quoi ils réussissent et ce sur quoi ils ne réussissent pas. L'éducation nationale, quand même, nous laisse une grande liberté au sein de notre classe. C'est-à-dire, l'enseignant, il est un peu le capitaine du bateau. Dans sa classe, on peut faire, tout en respectant les programmes officiels, mais on peut le mettre en œuvre comme on le souhaite. Dans l'enceinte d'une classe, c'est-à-dire, moi, professeur de physique, avec ma classe, j'ai la liberté pédagogique de le faire. Dans mon établissement, la direction me demande malgré tout, à la fin du trimestre, de mettre une note dans le bulletin. Donc, à l'aide des compétences, on a une liste d'une trentaine de compétences et avec ça, on calcule une espèce de note que l'on communique aux élèves pour situer et construire un bulletin. Voilà, moi, où j'en suis aujourd'hui, j'ai négocié, là, pour l'année prochaine, ne plus mettre de note dans le bulletin. Il y a la possibilité de faire des expérimentations. C'est-à-dire que l'établissement déclare qu'il fait une expérimentation pédagogique pour faire une classe sans note. Et ça, c'est tout à fait accepté tant que ça reste encadré. J'utilise deux outils. Un outil papier que les élèves ont. Donc, en début d'année, j'ai fait la liste de toutes les compétences sur lesquelles ils doivent progresser. Et ils recopient, eux, avec un stylo rouge et un stylo vert, s'ils ont, si c'était cette fois-ci une réussite ou un échec. Donc, ça, c'est pour eux, pour l'avoir en permanence. Et ensuite, moi, j'ai un logiciel que je remplis. Soit si c'est une évaluation écrite au moment où je fais la correction, soit si c'est en direct, moi, j'ai un portable et je remplis en direct sur le logiciel. La base de référence, c'est ce logiciel auquel les élèves ont accès en permanence. Les parents aussi. Et ce que l'on a mis en place, c'est que pour chaque item, par exemple, faire des conversions d'unités, l'élève voit là où il en est, mais il peut cliquer pour avoir une aide sur exactement comment on fait pour faire des conversions d'unités et s'entraîner. Donc, sur chacun des items, il y a une assistance, on va dire, qui permet à l'élève et à la famille qui veut accompagner de s'entraîner exactement sur cet item-là. Grâce au logiciel Sacoche dont je parlais tout à l'heure, on peut avoir des bilans de classe et se rendre compte que sur une compétence, 90% des élèves ont réussi. Donc, ça permet de les féliciter, de les encourager. Et puis, il y a un autre item, celui-là, ils n'y sont pas arrivés et je corrige cela. Je leur dis, vous voyez, celui-là, la classe, grosso modo, vous n'êtes pas encore arrivé, ce n'est pas grave. On le corrige, vous écoutez bien, parce que la prochaine fois, on va le refaire. Donc, voilà, ça permet aux élèves de s'entraîner. J'évalue aussi beaucoup plus en continu. Je demande aux élèves, voilà, on fait un exercice aujourd'hui. S'il y en a qui veulent me montrer qu'ils ont su faire cette partie, eh bien, ils venaient me le faire voir et moi, je vous valide, je vous valide la compétence. J'expérimente pas mal de choses et au fur et à mesure du temps que j'ai voulu dans ma pratique, au début, je faisais ce qu'on appelle des évaluations sommatives, c'est-à-dire qu'en fin d'apprentissage, on faisait une espèce de bilan, celui qui savait, il ne savait pas, etc. Là, j'essaye de diversifier la façon d'évaluer, faire des évaluations qu'on appelle diagnostiques, c'est-à-dire au départ, voir ce que l'élève sait déjà faire, parce que peut-être qu'il arrive dans mon cours et il sait déjà faire plein de choses. Donc, profitez de ça. Cette évaluation de diagnostic, elle permet aussi de se rendre compte de ce que la classe ne sait pas faire. Et ça, je montre des bilans collectifs de la classe, aux élèves. Il faut oser. C'est-à-dire que l'institution nous fait croire qu'on est obligé de mettre des notes. en réalité, le système est en train de bouger. Il y a beaucoup d'enquêtes en ce moment sur quelle évaluation faut-il faire. On sent qu'il y a des freins à ce changement, mais il y a un mouvement de fond quand même qui est en train de se créer et de naître. Et donc, il faut oser, il faut essayer, expérimenter. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, mais en tout cas, ce que je conseille, c'est d'oser, expérimenter, s'amuser, tester. Et ça, c'est enrichissant. Et même, faire participer les élèves. Je leur dis, bon, écoutez, on va faire comme ça. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on changera, on fera autrement. Donc, oser.